salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que je déménage la galère mais donc pour l'occasion je me dis que ce serait pas mal de vous présenter un peu toutes les pièces que j'ai cousues ces deux dernières années ça fait à peu près deux ans et demi que je couds ouais c'était juste avant le coubi donc voilà avant de mettre mes affaires en carton je vais vous présenter les pièces que j'ai réalisé donc j'ai décidé de je pense que je vais couper cette vidéo en plusieurs parties parce que ça risque d'être un peu long en fonction du temps que je prends pour décrire chaque pièce donc aujourd'hui on va commencer par je pense les robes parce qu'on est au printemps donc c'est le moment de présenter ça donc au niveau des robes il y en a que vous connaissez déjà mais je vous refais voir au cas où ça c'est une robe que j'ai fait avec un patron de maison dans un tissu à carreaux comme ça qui est quand même assez chaude donc pour le printemps ça devrait aller mais pour l'été ça va pas être possible donc là une taille élastiquée j'ai mis des poches comme d'habitude voilà des petits poignets de manches aussi comme d'habitude avec un bouton une fente et dans le dos il y a un zip invisible qui est quand même pas mal invisible ici et j'ai tout doublé le haut voilà ça cette robe là je l'ai faite en utilisant la méthode studio d'épée pour tracer son buste de base et après j'ai rajouté une petite jupe pour en faire une robe alors deuxième pièce désolé tout n'est pas repassé loin de là mais bon j'ai pas le temps de faire ça et voilà au moins si ça peut vous donner des inspirations des idées c'est déjà ça donc ça c'est une robe bruyère il me semble de direndo dans un tissu granito chestnut de atelier brunette celle là je l'aime beaucoup beaucoup sauf que bon elle est un peu un peu trop ajustée à la taille du coup ça vaille un peu quand je la mets là mais mais bon c'est pas grave je la mets quand même donc c'était vraiment un super patron celui là je le ferai certainement le modèle d'origine il a un col chemise que moi je voulais pas forcément donc j'ai juste fait retoucher et j'ai fait un col en B comme ça voilà pour l'été c'est sympa les épaules elles sont quand même un peu enfin l'encolure elle est un peu large ça a tendance à tomber un peu mais c'est pas grave je l'aime beaucoup quand même il y a des pinces dans le dos ici je sais pas si on les voit voilà et là une ceinture et des plis au niveau de la jupe avec les petits boutons atelier brunette également assorti trop joli bon je vous ferai pas des vidéos portées je pense pas à moi j'ai eu le temps en défaisant les cartons une fois quand je serai mais voilà ça en restera là pour les présentations de cette jolie robe alors cette petite robe là que j'adore également c'est le patron je sais plus je sais plus dans un tissu que j'avais trouvé chez batikou c'était une collaboration exclusive je sais pas si il est encore disponible il était pas donné ce tissu mais j'adore avec les petites fleurs sur un fond bleu pétrole je dirais voilà il ya plusieurs bases que j'avais touché les basques du patron pour que ce soit un peu moins large de toute façon j'avais pas ces tissus il y a une basque là et une en dessous aussi et il ya un effet cache coeur ici là il ya la pièce qui passe devant l'autre une démange toute simple comme ça avec juste un ourlet et une finition au biais de l'encolure et cette robe là je l'adore vraiment elle est super confortable pour le printemps et même pour l'automne avec des petits collants et et des bottes c'est vraiment super sympa je vous ai vraiment pas fait dans l'ordre chronologique de réalisation mais c'est pas grave celle là c'est la première robe que j'ai faite à partir du patron de ma purnia qui était la blouse azule je crois ouais c'est ça ça c'était juste après le kovid il me semble même pendant le kovid j'avais trouvé ce tissu chez emmaüs qui est un tissu avec des petites fleurs sur un fond bleu marine voilà donc à la base c'est une blouse avec un col qui s'ouvre comme ceci avec des parementures des manches assez simples avec des revers et j'ai ajouté de la longueur et un élastique pour marquer un petit peu la taille voilà je trouve qu'il ya quand même un petit problème au niveau des épaules je crois que ça me sert un peu je sais pas si c'est moi au niveau de là en dessous de l'épaule si c'est moi qui ai mal monté ou si c'est pas trop mais mais voilà au final cette pièce je la porte pas trop parce qu'elle est assez courte et le tissu il est assez rigide et au final c'est parce que c'est parce que j'aime forcément dans les robes et puis les finitions j'avais pas de surjeteuse et j'avais rien fait au point zigzag donc je pense que au bout de quelques lavages elle souffrirait un petit peu mais bon je la garde quand même si j'ai le courage un jour de surfiler les parementures et de revoir peut-être la longueur et même là voilà ouais le relais en bas je me rappelle j'avais vraiment des gros problèmes ça va pas je suis pas sûre que je pourrais la mettre en tête j'ai dû la mettre deux fois entre et pour tout mais bon c'est comme ça qu'on apprend c'était ma première robe ça c'était l'été il ya deux ans ouais ça devait être été 2020 où je me suis lancé dans un hack du patron glory je crois de prétimercerie qui est normalement un haut c'est une collaboration avec une créatrice je remettrai le nom en dessous c'est pas prétimercerie qui a fait le patron un haut avec une une découpe en v dans le dos et des froufrous bon là c'est pas du tout repassé je vous ai prévenu celle là je l'ai fait dans un tissu 100% canton parce que c'était censé être une toile pour voir ce que ça donnait parce que j'ai commencé par reproduire le haut j'ai modifié un peu le l'encolure v là parce que ça allait jusqu'à la taille et moi je voulais pouvoir mettre un soutien gorge et que ça se voit pas donc j'ai modifié là le l'angle pour que ça se rejoigne à peu près ici dans le dos les froufrous je les ai repris il me semble et du coup j'ai rajouté juste de la longueur pour pour en faire une robe et au final je l'ai beaucoup porté cette robe pendant l'été parce qu'elle est agréable elle est légère tout en coton donc c'est c'est respirant c'est super et voilà c'était vous êtes assez rapide un peu la galère quand même pour les froufrous du dos donc en c'est repassé c'est quand même vachement plus joli mais mais voilà vraiment coup de coeur et il faudrait que je scanne ce patron pour pas le perdre dans le déménagement donc deuxième version de ce hack c'est cette robe que je vous avais présenté il me semble dans un podcast l'été dernier je vous remettrai le lien en haut si vous voulez aller jeter un oeil donc c'est le même patron mais réalisé dans un l'imbiscose il me semble rose comme ça donc ça se froisse beaucoup moins c'est un peu plus lourd j'aime beaucoup beaucoup le rendu et derrière il ya toujours les petits froufrous avec l'encolure en v voilà je vous ai tout dit sur le patron il ya des il ya des pinces ici une j'ai mis en élastique au niveau de la taille pour que ça marque un petit peu voilà j'adore je pense que cette robe là je la remettrai aussi pas mal de fois cet été et quitte à la refaire aussi dans une autre couleur parce que c'est vraiment top et comme d'habitude j'ai ajouté des petites poches dans un tissu pas du tout assortie d'ailleurs parce que j'avais que ça quand je l'avais fait mais normalement ça se voit pas donc super contente après on a cette jolie robe là que je vous avais présenté l'été dernier aussi donc c'est issu du patron mom de pm pattern je sais je vous en parle tout le temps désolée mais trop bien ce patron donc c'est dans un tissu que j'avais eu chez prétiner recevraie aussi c'est une espèce de viscose texturée vous voyez elle est un peu gaufrée très fine ce qui fait que bon je vais vous expliquer un peu ce qui se passe mais super contente du rendu normalement il ya une ceinture là qui fait que ça marque un peu la taille autrement ça fait un peu robe de chambre avec du coup des froufrous au niveau des épaules une fermeture ici avec une petite agrafe définition au biais il ya des découpes qui vont jusqu'en bas et que ça ça flotte un peu ça donne un aspect de légèreté voilà pour cette petite robe oui donc je vous disais le tissu il est très léger enfin il est très fin et j'ai vu que là en bas au niveau du dos au niveau de la couture centrale ouais voilà ça a tendance à ça commence à s'ajourer les coutures je sais pas comment je pourrais rattraper ça je pense que c'est au niveau des fesses quand je m'assois dans la voiture alors il va falloir que je vois ça peut-être découdre et recoudre en mettant du thermocollant je sais pas ça va rigidifier l'affaire je sais pas trop si vous avez des idées n'hésitez pas parce que moi j'aime beaucoup cette robe pour l'été après voilà ouais ma cette robe portefeuille que j'ai fait ça devait être l'été 2020 aussi ouais c'est ça dans un tissu que j'avais trouvé chez tissu reine qui est vraiment magnifique si j'avais su j'en aurais pris beaucoup beaucoup plus mais j'en avais qu'un mètre ou un mètre cinquante donc j'ai pu faire cette petite robe avec des manches qui arrivent au niveau du coulis ils me semblent juste au dessus donc ça c'est un patron maison j'avais décalqué il me semble cette petite robe là que j'aime beaucoup qui vient du commerce de chez Stradivarius parce que je trouve qu'elle m'allait bien et j'ai reproduit cette robe portefeuille alors j'ai un peu trituré tout ça tombe pas impeccable là le tomber c'est pas parfait quand c'est sur moi mais je l'aime beaucoup le tissu est pourtant très transparent là on le voit mais je l'ai quand même pas mal porté les finitions ça va pas du tout enfin je reprenne j'avais pas ma surjeteuse et à l'époque je m'en foutais un peu de tout ça et vous voyez là bas la parementure bah voilà ça s'effiloche beaucoup pareil au niveau du bas là ça s'effiloche un peu je coupe il va arriver un moment où ça va plus être possible et c'est vraiment dommage donc si jamais je revois ce tissu je m'achèterai des mètres et des mètres parce que c'est vraiment trop trop joli avec les petites fleurs là j'adore ça fait très très été très trop sympa je n'ai pas refait le modèle mais je pourrais le refaire franchement parce que du premier coup sans faire de toile c'était vraiment pas mal alors avant dernière robe c'est une robe que j'ai faite moi même aussi le patron est de moi donc c'est une robe qui a été inspirée d'une robe de chez Sage Paris là que j'avais vue en hiver j'adorais vraiment le rendu donc elle est en laine en lénage ou tout du moins que j'avais trouvé à Paris dans le quartier Saint Pierre voilà très simple il n'y a même pas de pince sur le devant avec une jupe froncée des petites manches j'ai galéré un peu à faire ça au début avec un élastique et tout le haut est doublé parce que ça grattait quand même un petit peu vous voyez là c'est tout doublé comme ça ça fait une jolie finition parce que dans le dos j'ai mis un petit nœud qui aurait besoin d'un thermocollant parce que je l'ai fait avec une viscose et ça tombe ça tombe un peu quoi voilà mais par contre là l'encolure d'eau ouais l'encolure déjà elle est trop large et au niveau du dos ça tombe ça tombe trop bas quoi avec la goutte c'est un peu dommage mais ma foi j'en referais une c'est pas très grave c'était c'était pas compliqué c'était un peu long parce qu'il fallait doubler tout le haut du buste mais voilà super ravie pour une petite robe d'hiver avec des poches également dans le même tissu c'est sûr que j'en referais pour l'hiver prochain en retouchant du coup l'encolure et la petite dernière pour la fin donc je sais pas si j'aurai eu le temps de vous sortir la vidéo d'ici à ce que cette vidéo sorte mais je vous la fais voir quand même donc c'est une robe que j'ai faite la dernière semaine avant de faire des cartons dans un tissu pretty mercerie je sais pas si il sera encore disponible c'est une viscose super fine très transparente dans laquelle j'ai fait donc cette robe c'est un modèle gratuit je vous mettrai le nom du patron en dessous c'est une robe portefeuille on dirait que le V est très profond parce que c'est pas porté mais voilà avec une petite ceinture qui est là une jupe un petit peu évasée mais pas tant que ça quand même assez près du corps et oui pour les manches j'ai mis des petits élastiques pour resserrer un peu ça se voit pas beaucoup ça fait un peu des froufrous voilà et j'ai doublé tout le haut et une partie de la jupe là avec un coton une peau pli de coton noir parce que bah elle était quand même beaucoup très transparente et je voulais pas me prendre la tête mettre quelque chose en dessous à faire attention aux couleurs de sous-vêtements voilà donc je me suis dit pas de problème je vais doubler le haut et une partie du bas comme ça je me prendrais pas la tête et je l'adore elle est vraiment trop jolie pour le printemps ça fait peut-être un peu foncé mais pour l'automne ça sera très joli voilà c'est tout pour cette partie robe merci d'avoir suivi cette vidéo si vous êtes encore là n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner si ce contenu vous plaît il va y avoir d'autres vidéos sur ce thème où je vais vous présenter les mots qui sont ici et les jupes et les shorts aussi que j'ai fait et il y en a quand même pas mal donc voilà n'hésitez pas à revenir pour voir ça je vous souhaite une bonne journée à très bientôt salut salut